Dans ce livre, j'essaie de raconter un épisode méconnu de la carrière de celle qui restera pour moi la plus grande chanteuse de l'histoire du jazz, Billie Holiday. Nous sommes en novembre 1958, il ne lui reste que huit mois à vivre et elle est en fin de carrière. Aux Etats-Unis, elle est bannie des clubs puisqu'elle a eu des soucis en matière d'alcool et de drogue donc la justice américaine lui interdit de se produire dans des clubs, elle a des soucis financiers et ses agents lui trouvent in extremis une tournée, enfin c'est un bien grand mot, en Europe puisque ça va se limiter à Milan en Italie et à Paris. Et le 1er novembre 1958, elle arrive à Paris, elle arrive en Europe pour un mois et je reconstitue dans ce livre, au jour le jour, ce mois de novembre 1958 dans la vie d'une Billie Holiday déclinante. Alors il y a d'abord la séquence italienne où elle enchaîne un concert dans une grande salle de Milan puis dans une toute petite salle et ensuite la séquence française où elle se produit le 12 novembre à l'Olympia en présence du tout Paris et ensuite, ce qui est beaucoup moins connu, dans une toute petite boîte du quartier des Champs-Élysées qui s'appelait à l'époque le Mars Club et au Mars Club il y avait 50-60 personnes par soir et en fait elle a trouvé cet engagement parce que certains concerts plus importants ont été annulés du fait de son état physique et moral parce qu'elle a de gros problèmes notamment avec l'alcool et sur scène ça se voit et in extremis on lui a trouvé cet engagement dans un tout petit club de jazz américain et là pendant une quinzaine de jours elle va se produire plusieurs fois par soir jusqu'au bout de la nuit devant le tout Paris des arts et de la musique, Sagan vient la voir, Duke Ellington vient la voir c'est une icône à la fois pathétique et grandiose et j'essaie de reconstituer ces 30 jours dans la vie de celle qu'on appelait à l'époque Lady Day. Cette année-là est importante à la fois dans la vie de Billie Holiday et bien au-delà dans la société française et la société américaine. Vous avez à l'époque de nombreux jasmines noirs américains qui habitent à Paris dans des hôtels, ce sont des amis de Billie Holiday, elle les fréquente tous les jours et ces gens-là ont fui le racisme aux États-Unis pour trouver une meilleure situation ici, ils jouent dans des clubs, ils constituent des petites communautés d'artistes comme ça et tout un monde très particulier. Et ce livre m'a permis, en menant l'enquête d'une certaine manière, de retrouver des gens qui vivent encore, qui sont des très vieilles personnes aux États-Unis, en France, en Italie, un peu partout, qui ont connu ce monde très particulier et m'aident à reconstituer ce contexte assez fascinant de la fin des années 50. La France elle-même bascule dans une autre époque. 58, c'est le début de la Ve République. Ce sont les prémices de la Nouvelle Vague, ce sont des films importants au cinéma, Les Tricheurs, Le Désordre et la Nuit. Nous sommes dans un contexte très particulier et Billie Holiday, l'icône absolue du jazz, traverse cette période de nuit. On est très souvent la nuit avec elle parce qu'elle se couche à 5-6 heures du matin, bien souvent, après avoir abusé de l'alcool. Mais en tout cas, on est, j'essaie de placer le lecteur dans ses pas. Ce livre n'est pas un roman, c'est un récit qui s'inspire uniquement de faits réels, c'est-à-dire que j'ai retrouvé autant que possible des témoins directs de cette époque qui m'ont permis de recomposer, en quelque sorte, ce passé. Et le livre est construit à deux vitesses, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, au jour le jour, le récit de la vie de Billie Holiday en novembre 1958. Et en alternance avec ces passages, ma propre enquête, en quelque sorte, auprès des témoins encore vivants, qu'ils soient américains, français, italiens ou alors des recherches d'archives. Et ces différents témoignages, ces différents éléments m'aident à reconstituer le puzzle de novembre 1958. Pourquoi Billie Holiday ? Tout simplement parce que c'est une artiste que j'apprécie depuis longtemps. Mais au-delà de ça, elle m'a accompagné en musique sur l'écriture de la plupart de mes livres précédents. Je pense à chaque auteur, à ses artistes de référence. Quand il écrit en musique, en l'occurrence, moi, ça a souvent été, très souvent, Billie Holiday. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais tiens, je suis en train d'écrire sur tel ou tel personnage, mais celle qui chante là, peut-être qu'elle mérite elle aussi de s'y intéresser, d'enquêter à son sujet. Ce n'est pas la première fois que je m'intéresse à un destin de femme, puisque dans le passé, j'ai eu l'occasion de travailler à deux reprises sur des destins de prisonnières politiques tibétaines, des religieuses engagées contre la présence chinoise dans leur pays. Ça a donné lieu à un livre qui s'appelait, chez De Noël, « Les rebelles de l'Himalaya », puis un autre chez Stock, « La prisonnière de l'Assa ». Et ensuite, changement de continent, changement de profil, mais on est toujours avec une femme, plus récemment, chez Stock, « La disparue de Sandroine », qui a été rééditée par la suite en 10-18, qui racontait l'histoire, cette fois, toujours réelle évidemment, d'une jeune française enlevée en Argentine en 1976, à l'époque de la dictature. Donc cette fois, c'est un autre destin de femme, avec un profil évidemment totalement différent, mais il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a une explication ou pas, mais je pense, je crois, que les destins de femmes, les destins de femmes un peu particulières, qui sortent de l'ordinaire, m'intéressent particulièrement. Et surtout, j'aime bien aller à la recherche de ce passé, grappiller des éléments, retrouver des témoins, faire parler des vieilles personnes. En tout cas, j'ai pris beaucoup le plaisir à le faire dans ce livre sur Billy Holiday. Sous-titrage ST' 501